Salut, bon c'est Yajin. Tu as consommé suffisamment de protéines pour préserver ta masse musculaire. Tu as consommé ce qu'il faut en termes de glucides pour ne pas grossir et pourtant ça ne marche toujours pas. Tu as toujours le ventre conflit, de graisse, d'eau ou ce que tu veux. Ça ne marche pas, tu es en train de stagner. Si c'est le cas, alors Damien qui est médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge, on va t'apporter une réponse concrète pourquoi tu es en train de stagner. En tout cas, une probabilité forte qui est en fait la non-exploitation de ton deuxième cerveau. En fait, quand on parle du deuxième cerveau, c'est notre flore intestinale. Dans les intestins, on a des bonnes bactéries et ces bonnes bactéries, on va voir qu'elles ont plein d'avantages et souvent, cette flore, elle est perturbée par l'environnement, le toxine, notre stress, quand on fait des problèmes hormonaux, l'excès de sport ou pas assez de sport, enfin voilà, plein de facteurs qui la gênent. Et du coup, comme il l'a dit, même en faisant des efforts, en faisant tous les efforts possibles, des fois, on n'arrive pas à perdre du poids, ce cap-là, parce que des fois, c'est ce deuxième cerveau qui est perturbé en fait. Et les bactéries qui se trouvent dans ton ventre, dans ton estomac, ne sont pas fonctionnelles, ne fonctionnent pas bien. C'est des mauvaises en fait. Ce n'est pas une bonne population de bactéries. Et ça crée justement un déséquilibre en termes digestifs. Oui. On n'assimile pas bien les nutriments, il me semble. C'est ça, oui. Mauvaise assimilation, transit perturbé et digestion de manière générale en fait. Alors que tu imagines, si tu penses avoir consommé suffisamment de protéines, donc dans ton corps, on ne va pas expliquer ça de façon très détaillée aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de la vidéo, mais ça se transforme, si tu veux, en acides aminés dans le sang. Imagine si ton corps, du coup, il ne capte pas bien tous les nutriments, ça veut dire que tu aurais mangé pour rien finalement et que ces nutriments-là ne sont pas exploités à leur plein potentiel. Donc du coup, pas de maintien de la masse musculaire ou un maintien moindre finalement. Du coup, le métabolisme automatiquement descend. C'est ça. Oui, en fait, il y a un impact aussi sur le métabolisme. Je rebondis sur ce que tu dis. Du coup, on va plus stocker les graisses. On va avoir tendance à avoir une résistance à l'insuline. L'insuline, on le rappelle, c'est l'hormone du stockage des graisses. On va avoir du mal aussi à tout ce qui est régulation de l'appétit parce qu'en fait, il y a des bactéries qui aident aussi à sécréter la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être et qui gère les compulsions de sucre. Donc quand j'ai une bonne flore, en fait, je gère aussi. En fait, mon cerveau, il va réagir. Il va se dire, bon, en fait, je n'ai pas besoin de sucre. En fait, pour m'alimenter. Sans oublier en plus qu'avoir une bonne flore intestinale, ça permet également de lutter. C'est important de le dire dans cette période pas forcément évidente, un bon système immunitaire aussi. Ça fait barrière, protection. Donc dans le contexte de Covid, comme tu dis, moi, je conseille beaucoup aux gens de faire des cures de probiotiques ou de rééquilibrer sa flore pour se protéger. Comment ça se passe du coup pour avoir une cure de probiotiques ? Est-ce que qui peut le faire ? Qui peut ne pas le faire ? Qui voire, en fait, finalement, pour ça ? Alors, en fait, ça va dépendre un peu des symptômes. Après, une personne lambda qui n'a pas beaucoup de symptômes, elle peut aller juste en pharmacie et dire, je vais faire une cure de probiotiques standard. Et du coup, là, en fait, c'est sur un mois. On prend des gélules, c'est très simple. Après, en fait, pour optimiser du coup cette cure, en fait, on va apporter des fibres. Parce que du coup, tout ce qui est présent en légumes et fruits, en fait, c'est la nourriture de notre flore intestinale. Donc voilà, une fois qu'on l'a rééquilibrée, on mange un peu plus de légumes, de fruits et du coup, on peut maintenir cette bonne flore. Et du coup, ces êtres vivants, parce que ce sont des êtres vivants, les bactéries, les micro-organismes vont du coup mieux fonctionner puisqu'ils sont mieux nourris, comme des ouvriers finalement. Et ton corps fonctionne mieux, ton métabolisme est amélioré, ton système digestif est amélioré également. Tu absorbes mieux les nutriments, tu brûles plus de graisse puisque ton métabolisme a augmenté, tu maintiens mieux ta masse musculaire, c'est tout bénef pour toi. Voilà, ça peut être une cause du coup. Et juste, je voulais rajouter du coup les probiotiques, on peut en trouver aussi naturellement quand même. Donc ça va être dans tout ce qui est fermenté, donc yaourt et fromage. Après du coup, il y a un peu de lactose, donc on gère quand même correctement. Et après, il y a dans tout ce qui est thé fermenté, le kombucha, les choses comme ça en fait. On peut en trouver un peu, mais pas beaucoup. Et choucroute aussi. Choucroute aussi. Ah bah voilà, donc allez-y en choucroute. Voilà. Si tu veux plus de vidéos informatives comme ça, où on te partage nos connaissances, Damien et moi-même, eh bah fais-le nous savoir avec pouce en l'air, partage-la, commente la vidéo également. Et si tu veux aller plus loin, je peux également te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses changer ton corps, pour que tu puisses brûler des gras, nourrir du coup ta flore intestinale, tes bonnes bactéries pour qu'elles puissent bien fonctionner, pour que tu puisses avoir des résultats. Mais également, te faire du bien à ton mindset, d'accord ? En faisant du bien à ton corps, finalement, tu vas aussi apaiser ton muscle. Oui, c'est ça. Il y a un axe, intestin-cerveau. Intestin-cerveau. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a du coup deux cerveaux, en fait. C'est ça. C'est connecté. Alors, ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler, mais sans attendre de retour de ma part, je te propose mon deuxième type de service, game moneybook de 90 jours pour avoir des abs visibles. Et c'est progressif. Il y a en tout trois niveaux. Dans tous les deux cas, ça se passe sur mon site alexlevent.com. Si tu veux vraiment être coaché, que je réponds directement à tes questions, si tu en as, je te réponds directement par mail. C'est le coaching de trois mois qu'il te faut. Tout se passe encore une fois sur mon site alexlevent.com. Je vous remercie tous de votre fidélité, franchement. Et merci à toi, Damien, d'être là. Merci à toi de m'inviter. Et encore une fois, voilà, vraiment, on est là pour vous apporter des solutions, des connaissances. Donc, si vous voulez plus de vidéos, d'ailleurs, exprimez-vous dans la barre des commentaires pour nous dire s'il y a des thèmes qui vous feraient plaisir, qu'on aborde ensemble. Et on vous dit à très bientôt. Salut. Ciao. Ciao.